bonjour à tous voici l'horoscope de votre nouvelle lune du 28 juillet avant de vous la décrire bon il ya toujours des consultations avec zoé ou avec moi vous avez si vous voulez quelques petites réductions vous appuyez sur le bouton rejoindre de votre ordinateur vous avez aussi nos réseaux sociaux le site c'est l'astro.com pour en apprendre plus sur l'astrologie et avoir des horoscopes aussi et pour vos compatibilités 12 points l'homme lion et ascendant lion c'est votre nouvelle lune de l'année elle se elle se fait dans votre signe et elle est magnifique comme dirait l'autre elle est superbe d'abord parce que elle ne reçoit aucune dissonance elle est dans votre signe le soleil domine vous fait rayonner et en plus de ça elle est en harmonie avec jupiter réputé planète chanceuse ça dépend de votre thème et des états de jupiter dans votre thème natal mais bon on peut dire que c'est une excellente configuration que ce soit bon pour vous ça peut être un voyage qui va faire briller vos yeux vous allez voir des paysages magnifiques des endroits où vous allez vous sentir en harmonie en phase d'une manière générale d'ailleurs vous serez en phase avec le monde étant donné que le soleil et la lune sont en harmonie avec jupiter qui est la planète qui se trouve dans votre secteur du voyage donc il ya vraiment une notion de quelque chose qui vous fait voyager qui vous fait changer d'horizon qui vous ouvre des portes ça peut être aussi un coup de chance sur le plan professionnel ou sur le plan des rencontres mais vous savez pas forcément les rencontres amoureuses les rencontres avec des gens qui vous donnent des tuyaux ou qui vous disant j'ai besoin de quelqu'un pour telle ou telle chose bref vous allez remercier la vie vierge et ascendant vierge dans l'horoscope de cette nouvelle lune elle a lieu dans votre secteur 12 en lyon mais elle est tellement positive tellement belle que bon elle va certainement pas avoir vous savez la 12 on dit que c'est les ennuis les soucis les maladies ce genre de truc moi je pense que plutôt c'est le côté poisson de la 12 qui va être magnifié par cette très jolie nouvelle lune et que vous allez pouvoir décrocher débrancher vous reposer passer un petit peu plus de temps que d'habitude à rêver à laisser voyager votre imaginaire ou même que vous allez pouvoir voyager parce que cette nouvelle lune elle est au trigone c'est à dire en bon aspect de jupiter qui est la planète des voyages la planète des pays exotiques étrangers ou alors des endroits qui vous dépaysent alors peut-être que vous serez pas tellement actif dans tout ce que vous allez faire que parce qu'il ya une notion de passivité dans la 12 mais parfois on peut être complètement abasourdi par la beauté d'un endroit et rester les bras ballant ne rien faire que regarder se remplir les yeux la tête bon alors c'est sûr vous pouvez vous remplir la tête aussi parce que vous allez beaucoup lire vous allez profiter de votre temps libre pour vous remplir intellectuellement en tout cas vous serez bien balance et ascendant balance dans votre horoscope de cette nouvelle lune quelle chance elle est magnifique elle est vraiment bon c'est la rencontre du soleil et de la lune en lyon et elle est en harmonie avec jupiter alors tout ça se passe dans des secteurs qui sont importants le secteur solaire de toute façon est toujours important en ce qui vous concerne c'est secteur 11 c'est à dire celui des amitiés des relations pouvez vous faire et parfois des relations intéressantes parce que ce sont des relations qui vont vous permettre d'évoluer professionnellement ou bon d'évoluer dans un autre domaine mais en tout cas il ya une notion avec le secteur 11 ou donc à lieu cette nouvelle lune il ya toujours une évolution bon il ya aussi une notion d'entraide de solidarité et tout ça est amplifié évidemment par jupiter c'est une planète d'expansion à ne l'oubliez pas alors elle occupe votre secteur 7 1 celui des rencontres justement des unions des associations il est possible que vous ayez la surprise qu'on vous propose un nouveau partenariat par exemple ou de rencontrer quelqu'un avec qui vous allez nouer des liens amicaux quand même assez fort et si vous êtes célibataire bien entendu il se trouve que lors d'une soirée organisée par des amis ou de quelques jours que vous passerez chez des amis et bien vous puissiez faire une rencontre avec des bénéfices scorpion et ascendant scorpion dans la nouvelle lune de ce mois d'août elle se trouve évidemment en lion et elle est extrêmement dignifiée valorisée elle occupe votre un angle de votre thème c'est à dire votre milieu du ciel le zénith là où où tout prend de l'importance tout est essentiel et elle est en bon aspect avec jupiter la planète de chance donc bon ce n'est que des bonnes choses pour vous bon peut-être que vous avez plus besoin que d'habitude de plaire de séduire mais bon ce ne sera pas trop difficile vous n'aurez pas trop d'efforts à faire étant donné que le bon aspect avec jupiter il vous facilite tout 1 c'est vrai que bon jupiter n'occupe pas un secteur essentiel de votre thème elle est je vous rappelle qu'elle est en bélier c'est votre secteur du travail alors peut-être vous allez rendre des services 1 sous cette nouvelle lune et que bon le fait que vous rendiez ce service à vous ça va vous être utile plus tard dans votre vie professionnelle peut-être que vous allez aussi prendre des responsabilités vous n'allez pas du tout est en vacances et que bon là où vous travaillez c'est représenté par jupiter et bien on vous donne plus de place plus de responsabilité et avec un petit peu de chance et bien un vous garderez ça dans le futur ça restera ça vous appartiendra dans le futur sagittaire et ascendant sagittaire dans l'horoscope de cette nouvelle lune est absolument génial pour vous je pense que c'est vraiment un temps fort de votre de votre année cette nouvelle lune a lieu en lyon ben déjà elle est dans un secteur épanouissant convivial chaleureux de votre thème qui parle de voyage 1 vous qui adorez être ailleurs être dépaysé vous frotter à des nouvelles cultures bon déjà il ya ce point là extrêmement positif mais en plus cette nouvelle lune étant en harmonie est parfaitement aligné avec votre planète à vous jupiter donc il ya une notion de chance d'évolution de progression d'expansion bon vous connaissez tous les attributs de jupiter et bien il vous sont offerts sur un plateau d'argent par cette nouvelle lune qui est vraiment la nouvelle lune du voyage si je devais lui donner un titre ce serait ça c'est et même si vous partez pas même si vous restez chez vous pour x raisons il ya quelque chose ou peut-être quelqu'un qui vous fera voyager peut-être vous allez rencontrer quelqu'un qui a des origines étrangères parce que quand même jupiter est dans votre secteur 5 c'est un secteur sentimental donc vous pouvez rencontrer quelqu'un qui va vous dépayser vous faire voyager quelqu'un d'étranger mais qui vous attirera terriblement capricorne et ascendant capricorne dans la nouvelle lune de ce mois de juillet cette fin juillet elle est du lion puisque nous sommes rentrés en lion depuis quelques jours et elle est absolument magnifique je le dis à tout le monde mais vraiment elle est un peu éblouissante un parce que elle est d'abord en lion elle ne reçoit aucune dissonance le soleil domine et elle est en harmonie avec jupiter donc franchement il n'y a pas plus belle nouvelle lune maintenant c'est vrai que pour vous capricorne vous vous laisserez pas à voir aux comment dire aux apparences de cette nouvelle lune ou d'une personne qui vous semblera absolument admirable ou qui fera tout pour qu'on pense qu'il ou elle est admirable vous aurez l'oeil pour détecter un tout ce qui vous semblera un petit peu faux un petit peu surjoué vous savez les lions sont des très bons acteurs alors peut-être que la personne en question qui cherchera à vous séduire attention parce que là vous allez plaire et donc il ya forcément des gens qui vont chercher à vous séduire même si ça n'est que sur le plan voyez bon de se faire bien voir par vous parce que vous avez telle ou telle position donc mais bon vous serez vous saurez douter au bon moment et faire confiance à qui vous devez faire confiance hein vous serez vraiment dans une juste une vision très juste des situations Verseau et ascendant Verseau dans l'horoscope de cette nouvelle lune je suppose que vous allez être très content elle se trouve en lyon donc chez les autres c'est votre secteur des autres elle ne reçoit aucune dissonance et dans le premier des camps du lion donc c'est surtout votre premier des camps mais tout le signe avant en profiter et surtout elle est en bonne à l'est bien aligné parfaitement aligné avec jupiter la planète de chance qui elle-même est en bon aspect avec vous donc je sais pas je ne peux que vous qu'être dit tyrambique sur cette nouvelle lune dans la mesure où elle éclaire complètement votre relation aux autres que ce soit dans votre des rencontres amoureuses des rencontres professionnelles qui vont porter leurs fruits avec jupiter parce qu'il ya une notion d'expansion 1 avec jupiter on vous donne plus de place pour vous exprimer professionnellement ça peut ça peut découler de ce moment ou alors effectivement vous pouvez faire une rencontre amoureuse entamer un flirt avec quelqu'un ou alors tomber amoureux de quelqu'un d'un peu plus jeune que vous il ya jupiter en trois il ya une notion de jeunesse bref ou alors c'est vous qui allez vous retrouver parce que vous aurez le coeur qui bat vous aurez l'impression d'être de retour dans une adolescence mais vous savez positive celle où on découvre l'amour et le reste poisson et ascendant poisson dans votre horoscope de cette nouvelle lune vous allez être très certainement satisfaits dans la mesure où elle est superbe elle elle est en lyon donc dans le dans le signe roi du zodiaque c'est très chaleureux très solaire évidemment et elle est en bon aspect avec jupiter avec la planète de chance qui occupe le bélier votre signe voisin donc on peut se demander si vous n'allez pas bon je mets de côté le fait que vous pouvez être en vacances et bien en profiter à fond pour bien vous reposer etc un des vacances vraiment cool le calme parce que vous pouvez travailler aussi un en ce mois d'août il y en a beaucoup qui vont travailler d'ailleurs et bon c'est un travail qui a des chances de vous rapporter plus que vous ne le pensez jupiter étant dans votre secteur d'argent un éclairé par la nouvelle lune je veux dire il ya quand même on a l'impression que l'argent peut rentrer plus facilement mais vous pouvez le dépenser plus facilement aussi un fait attention ne soyez pas dispendieux comme on dit parce que bon vous voyez que l'argent rentre donc vous dites bah je peux en dépenser un peu essayez hein le jupiter en deux vous dit essayez de faire un petit peu des économies de faire un petit pécule hein tout ce que vous mettrez de côté ça vous sera utile pour plus tard bélier et ascendant bélier dans l'horoscope de cette nouvelle lune je pense que vous allez être extrêmement content satisfait excité hein parce que bon elle est elle est vraiment comment dire très valorisante pour vous elle vous met en vedette hein vous êtes comme sur le sur le podium hein vous êtes peut-être pas certains hein peuvent être sur le podium le plus haut mais bon vous vous sentez regardez regardez admirer d'autant plus que cette nouvelle lune elle est en bon aspect jupiter qui se trouve dans votre premier décan donc vraiment elle est extrêmement généreuse elle est très généreuse mais aussi elle peut être très amoureuse hein vous pouvez vous enflammer totalement pour quelqu'un hein hein et d'ailleurs ça vous surprendra hein parce que vous vous y attendrez pas euh et euh bon si vous êtes en couple vous pouvez avoir une très bonne nouvelle ou être invité quelque un mariage et passer un un moment formidable mais il n'y en aura pas qu'un hein il peut y avoir plusieurs moments formidables mais là on est sur le hein cette nouvelle lune du 28 juillet donc cette fin de mois est absolument hein chaleureuse et conviviale pour vous peut-être que c'est le départ en vacances aussi qui va vous mettre dans cet état de joie hein il y a la joie comme le chantait un vieux chanteur que vous connaissez peut-être pas Charles Trenet taureau et ascendant taureau dans l'horoscope de cette nouvelle lune elle est extrêmement bien alignée avec Jupiter planète de chance elle occupe votre secteur 4 le secteur de la maison et de la famille donc on peut se dire que c'est là où vous serez le mieux hein où vous vous sentirez le plus vous-même où vous pourrez exprimer votre vraie nature hein qui vous êtes vraiment et évidemment plaire à ceux qui vous entourent faire ce qu'il faut pour qu'ils se sentent cocounés en famille vous serez vraiment d'une aide très précieuse pour ceux qui vous entourent pour qu'ils se sentent bien bon alors peut-être que vous aussi vous allez être bien parce que vous allez pouvoir vous occuper de votre jardin de votre maison faire des choses que vous aimez hein vous vous sentir en harmonie avec tout en harmonie avec la nature en harmonie avec les gens alors bon peut-être que les événements extérieurs lointains vous toucheront un petit peu mais bon je veux dire au premier plan dans votre premier cercle il n'y a que des bonnes choses il peut y avoir un mariage dans la famille hein ou un heureux événement quelque chose qui va vraiment vous faire très plaisir vous pouvez avoir vos enfants vos petits enfants de la famille autour de vous et ce sera très chaleureux Gémeaux et ascendant Gémeaux dans l'horoscope de cette nouvelle lune elle a tout pour vous plaire hein franchement elle est top donc c'est la réunion du soleil et de la lune évidemment en Lyon déjà bon c'est très brillant puisque le soleil est la planète maîtresse hein du Lyon et elle occupe un secteur qui vous ressemble hein un secteur de communication d'échanges et en plus de ça elle est en harmonie hein elle est parfaitement alignée avec Jupiter planète de chance qui occupe un secteur comment dire de projet d'anticipation positive de vision de l'avenir mais qui gère aussi vos habitiés la solidarité et tout ce qui permet de venir en aide aux autres donc quels que soient vos projets hein ils seront amicaux généreux solidaires et en même temps vous profiterez d'un contexte où vous serez totalement vous même vous vous sentirez à l'aise avec les gens avec qui vous serez vous ferez de nouvelles connaissances vous allez pouvoir discuter, tchatcher, raconter des histoires peut-être même que vous aurez des scoops hein des choses intéressantes à raconter aux autres en tout cas disons que c'est joyeux voilà c'est une nouvelle lune totalement joyeuse même si le contexte ne l'est pas hein malheureusement bon vous il y aura de la joie cancer et ascendant cancer dans la nouvelle lune de ce 28 juillet elle elle occupe le lion hein votre voisin de palier et bon elle est très belle elle est bien inspectée par Jupiter planète de chance de développement et bon alors attention hein parce que vous allez être à la recherche du plaisir de tous les plaisirs et évidemment la gourmandise en fait partie donc vous risquez d'être très gourmand sous cette nouvelle lune et bon elle est valable quand même au moins une semaine hein minimum donc vous allez peut-être vous laisser un petit peu aller hein sur la nourriture les bons vins etc donc bon comme Jupiter est toujours un petit peu d'exagération vous risquez de dépasser un petit peu les limites mais bon c'est les vacances après tout hein et même si vous n'êtes pas en vacances hein alors si vous n'êtes pas en vacances c'est pas la recherche du plaisir qui va vous motiver mais plutôt la recherche des bons résultats dans votre boulot de faire gagner de l'argent à votre employeur ou vous même si c'est votre propre affaire de faire rentrer plus d'argent et vous y arriverez hein n'oubliez pas que cette nouvelle lune est bien reliée à Jupiter et que c'est un facteur d'expansion de chance 1 de multiplication donc bon que ce soit du côté des affaires ou du côté des vacances et des plaisirs que vous pouvez en retirer vous serez satisfait si vous avez apprécié cette vidéo vous la liker et surtout vous vous abonner et bien je vous rappelle que si vous voulez plus d'astrologie vous allez sur notre partenaire rtl le 32 10 ou sur le site du figaro tv magazine à très bientôt